bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel aujourd'hui la thématique ça va être comment couper et raccorder un fil électro luminescent allez on passe tout de suite à la pratique la première étape de ce tuto va être de mesurer la longueur de néon que l'on souhaite couper et donc par la suite raccorder donc là on va par exemple prendre une longueur de 30 cm donc je repère mon endroit de coupe je me munis ensuite d'une pince coupante ou d'une paire de ciseaux les deux les deux font l'affaire et il suffit juste de couper le néon afin d'accéder aux fils qui sont à l'intérieur du néon il va falloir le dénuder de sa première gaine pour cela munissez vous d'une pince à dénuder voilà nous avons retiré la première gaine il y en a une autre qui est juste en dessous il suffit de faire la même opération voilà nous avons dénudé les gaines ensuite nous avons donc deux petits fils et une âme centrale c'est ça qu'il faudra raccorder à la prochaine étape une fois donc notre néon est dénudé il apparaît donc les deux petits fils qu'il faut mettre ensemble et une âme centrale qui elle est recouverte d'une petite poudre c'est cette petite poudre qu'il va falloir gratter pour atteindre le fil qui est à l'intérieur donc pour pouvoir gratter cette petite poudre on peut utiliser une lame de cutter qu'on vient mettre juste au bord et on vient gratter comme ceci en faisant attention de ne pas abîmer le reste ensuite nous avons donc nos petits fils et notre âme centrale qui est gratter on va pouvoir donc déposer de l'étain sur les deux fils qui sont réunis et sur l'âme centrale passons maintenant à la partie état comme je voulais dit juste avant il va donc falloir venir étamer donc déposer un petit peu d'étain sur les deux petits fils et donc sur l'âme centrale que nous avons rendu accessible en enlevant la poudre maintenant que l'on a étamé le néon on va préparer le connecteur donc je vais passer des petites gaines thermo rétractable sur chaque fil cette gaine va permettre d'isoler les deux fils électriquement et une grosse gaine qui va permettre de protéger l'ensemble de la connexion hop voilà donc j'ai bien une grosse gaine thermo pour le pour le tout et deux petites pour chaque soudure on va passer maintenant à la soudure du connecteur donc on va maintenant souder les connecteurs donc il n'y a pas de polarité donc on peut mettre les fils comme on veut on soude la première partie sur l'âme centrale et ensuite sur le petit fil comme ceci une fois qu'on a réalisé la soudure on va mettre en place les deux gaines thermo pour isoler les deux connexions et on va venir mettre un petit coup de sèche cheveux ou de décapeur thermique pour que les gaines se rétractent une fois qu'on a fait ça pour les petites on vient mettre en place la plus grosse gaine qui va englober toute la connexion voilà et même opération on sauve jusqu'à ce que ça se mette en place et là on a donc notre connexion qui est parfaitement réalisé et protégé maintenant on passe au test et c'est parti on passe au test donc je vais brancher mon néon à une alimentation hop 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 tu aurais pas oublié quelque chose la capsule de terminaison ah oui effectivement j'ai failli faire la boulette alors pour cette capsule de terminaison elle vient se mettre à l'extrémité du néon pour pouvoir l'isoler complètement voilà donc là on a un néon fini à 100% donc maintenant je le branche pour pouvoir le tester on a différents modes clignotement ou on off ah je dois vous laisser j'ai un appel merci d'avoir regardé ce tuto et à bientôt